Juliette, comment allez-vous ? Fort bien, fort bien. Qu'est-ce que ça représente cette scène pour vous dans un contexte un peu commercial des grands magasins ? Ça représente un concert en plein air, au soleil, avec une belle programmation. Et voilà, ça fait du bien de jouer dehors après tous ces mois d'enfermement. Vous avez un rituel de voir monter sur scène ? Oui, je fais des vocalises et on boit des petits shots de vodka. Ah, ça marche bien ? Non, on fait des vocalises, on se chauffe, on écoute de la musique en loge, on se met dans l'entrain. Quelles émotions vous arrivez à ressentir sur scène ? Est-ce que c'est de l'adrénaline, du stress, de la concentration ? Comment vous, vous définissez ce que vous ressentez sur la scène ? C'est tout ça mélangé. Il y a des émotions plus nostalgiques. Il y a de la joie. Il y a une joie immense, mais c'est pour moi aussi fort. D'être dans la joie que d'être dans une nostalgie ou quoi. Et puis, oui, il y a du stress. Mais ça, il y en a toujours. Ça, j'en aurais toujours. Ça, je sais que de toute façon, je suis foutue là-dessus. Et puis, j'adore jouer, moi. Donc, je suis toujours excitée, comme une puce à m'en monter sur scène. Chaque scène est différente en termes de retour du public ? J'imagine que c'est une nouvelle découverte, peu importe la scène sur laquelle vous allez vous produire ? Oui, après, en fait, j'ai l'impression que chaque lieu, chaque endroit imprime forcément une atmosphère particulière et un décor qui joue énormément dans ce qui va se passer en concert. Donc, on est très dépendant du lieu où on joue, de l'heure à laquelle on joue, de comment sont les gens, dans quel état d'esprit ils sont. Et toutes ces conditions-là font qu'on est dans un truc super vivant. Et c'est pour ça qu'on n'a pas trop cette sensation de répétition, même quand on joue plusieurs fois dans la même semaine. Parce qu'il y a vraiment à chaque fois, toutes ces micro-conditions mises ensemble créent un climat qui est bien spécifique. Comment vous gérez l'engouement qu'il y a autour de vous en ce moment, le succès, pour garder la tête froide, comme on dit ? Je me mets la tête dans des bassines d'eau froide. Ça marche ? Ça marche très bien. Je suis totalement ravie. Et puis surtout, je suis avec mon équipe, on travaille beaucoup, on joue, on se déplace tout le temps. Donc, moi, j'ai l'impression d'être sur les routes, surtout. Donc, il y a quelque chose de... Enfin, je suis dedans. Je suis complètement dedans. Des fois, vous dites que c'est trop d'un coup. Est-ce que ça ne pourrait pas être mieux réparti ? Mine de rien, là, le disque, il est sorti depuis un an. Le P, il est sorti il y a presque deux ans. Donc, ça a mis aussi du temps à se faire. Le lien avec le public, il a mis aussi du temps. Donc, moi, j'ai l'impression que les choses, elles se sont enracinées. Et c'était surtout ça qu'on tait pour moi, c'est que ce soit enraciné, quoi. Que ça prenne du temps, que ça soit du solide. Vous qui avez été journaliste, ça vous fait quoi de passer devant l'autre côté de l'écran, d'être interviewée, de jouer au jeu de la promo ? Moi, c'est drôle. Et puis, ça me manque parfois de ne pas interviewer les autres. Alors, j'essaie de réfléchir en ce moment à une petite idée pour revenir à mes premiers amours. Mais on verra. Oui, oui, c'est drôle. Et puis, c'est toujours... Moi, je suis toujours contente qu'on me pose des questions. Donc, voilà, je suis toujours contente d'y répondre. Parce que parfois, ça peut éclairer des zones d'ombre sur soi-même, sur certains actes de création qu'on ne comprend pas forcément. Donc, voilà. Les galères et la faillite, ça représente quoi pour vous, en termes d'inconscient, quand vous vous baladez ici, ou même comme ça, votre inconscient depuis longtemps ? Eh bien, ça représente vraiment les balades d'enfance. Moi, quand j'étais petite, venir à Paris, c'était tout un truc, parce que je n'étais pas parisien. Donc, il y a vraiment... J'ai des souvenirs assez précis de ma mère et de ma grand-mère, où on se baladait devant les vitrines, où il y avait... Voilà, c'est un peu le marronnier, quoi. Mais on était, voilà, comme ça, à regarder ces grandes vitrines, à se perdre dans les grands magasins, avec ses milliards d'ogets, toutes ses tentations, où on a envie de tout, où on devient complètement hystérique. Donc, ça représente comme ça un truc de gigantisme assez fascinant. Et là, de se produire à quelques mètres de ce temple ? C'est vrai que c'est un temple, exactement. Eh bien, c'est super, parce qu'en plus, on a un soleil de fou. Et puis, ça, c'est bon, de pouvoir jouer dehors, ça fait du bien. Dernière question, quel conseil on peut donner à la jeune génération, qui peut rêver, à travers des artistes comme vous ? Quel conseil vous pouvez leur donner, pratique, des écumes à éviter, ou des écueils à éviter ? Mon Dieu, alors là, je ne saurais pas trop. Je ne suis pas hyper du genre à... Je ne sais pas, je crois que... C'est long de se connaître, de s'aboutir. Mais quand on est fait pour ça, ou en tout cas qu'on a décidé qu'on était fait pour ça, ça prend vie. Après, que ça marche, que ça ne marche pas, je pense que c'est complètement une autre affaire. C'est irrationnel, par exemple ? La première chose, un disque ou une chanson, on l'écrit d'abord pour soi. Ça, c'est une évidence. Donc, je pense que c'est le seul truc qu'il faut se dire. C'est d'abord faire les choses pour soi-même. Mais après, le reste ne nous appartient pas tant que ça, finalement. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter ? Une bonne nuit de sommeil ? Parce que là, je rentre de Tokyo. J'ai adhéré ce matin. Donc, peut-être à un moment donné, dormez bien, ce serait bien. Merci. Merci.